C'est finalement l'aspect de la seconde moitié de l'année 2021 qui va vraiment ressortir. C'est le passage de Jupiter en verso, du moins ça ré-entrée. Jupiter est arrivé en verso sur le 19 décembre 2020. Il y est resté jusqu'au 13 mai, il a parcouru le signe entier. Il est ensuite entré en poisson. Il y a fait une incursion qu'on vient de voir. Et c'est vrai qu'entre temps, Jupiter a croisé Saturne sur le 21 décembre 2020, juste après sa rentrée en verso. Le 13 mai, il est rentré en poisson. C'est un passage important qui a marqué cet été, comme on l'a vu. Je vous renverrai à ces trois vidéos en fin de cet audio. Et là, finalement, Jupiter va faire son deuxième et dernier passage, du moins, pour cette décennie. Vu que Jupiter est environ, à peu près, vous voyez, un an par signe. Il reste à peu près un an dans chaque signe. Il met à peu près un, douze ans environ pour faire le tour du Zodiac. Et donc, il reste chaque année dans un signe. Cette année, ça tombe sur les versos. Jupiter est réputé une planète très bénéfique. C'est le grand bénéfique du Zodiac. Et c'est une planète, donc, qui est censée aider, apporter des bienfaits, des coups de chance, des ouvertures, du bonheur. Alors, elle est rentrée, donc. Elle a quitté, malheureusement, le verso le 13 mai, pour ses natifs et ses natives. Et là, c'est vrai que les trois décans ont pris le passage de Jupiter. Le premier décans, ça a été vraiment sur le début de l'année. Le deuxième décans, on va dire, sur la deuxième moitié de l'hiver. Et le troisième décans, ça a été sur ce printemps. Jupiter est ensuite rentré en poisson. Et depuis le 20 juin, il y rétrograde. Il s'est mis à rétrograder, à partir en marche arrière. Et donc, à partir de ce 28 juillet, il revient, donc, jusqu'au 29 décembre. En verso. Et finalement, Jupiter va... C'est là où il se trouve le 28 juillet. Vous voyez, il va... En mouvement de marche arrière, il va rétrograder. Jusqu'au 18 octobre. Et là, il va stagner sur le 22e, 23e décans du... 23e degré, pardon, du verso. Pour ensuite quitter ce même signe du verso le 29 décembre. Et donc, du 18 octobre au 29 décembre, il effectuera en marche directe du 22e degré 20, du moins à 30 degrés. Son dernier passage. Alors, c'est un passage qui est très important pour les derniers décans verso, particulièrement, mais pas que. Le signe du verso est très touché positivement par ce transit. Jupiter, c'est une planète qui nous permet souvent d'aller au-delà de nos horizons. D'aller, finalement... De dépasser, il y a l'idée de dépasser, de dépassement dans Jupiter et dans l'esprit du Sagittaire. Donc, c'est une planète qui nous permet un dépassement, d'aller au loin, d'effectuer un accroissement. Alors, souvent, c'est une planète qui apporte des bienfaits sur le plan matériel, social, qui nous permet un accroissement aussi bien matériel que spirituel, mais aussi bien dans l'intégration sociale dans la société. Et il favorise l'expansion, aussi bien physique, géographique, que morale, philosophique, que celle dans les hauts cercles, que ce soit sociaux, philosophiques, spirituels, moraux. C'est une planète qui va donc donner de la chance à ce signe du verso, qui symbolise la liberté, les versos, ce sont des anticonformistes, des révolutionnaires, des rebelles, dans les pires des cas, des marginaux. Et c'est vrai que Jupiter, ici, va donc gonfler cette énergie de rébellion, de révolte, cette énergie qui tend à tout chambouler de manière brutale, soudaine. Il va renforcer l'effet, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Elle va renforcer l'effet, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc effectivement, cette planète et ce passage durant ces cinq mois, finalement, vont permettre d'accélérer et d'accroître toutes les tendances à l'anticonformisme, à l'émancipation, à l'indépendance, à la liberté, à la rébellion, à la révolte. Et finalement, Jupiter favorise tous ces domaines, les inventions, les trouvailles, les coups de génie, les irruptions. Donc il favorise toutes les formes de dégagismes brutaux, les chamboulements, trouver une solution, finalement, d'un claquement de doigts. Il va nous offrir la possibilité, du moins, si on vit bien ce transit, et les Verseaux vont du moins très bien le vivre. Et ils l'ont vécu, on va dire, sur le papier, du 19 décembre jusqu'au 13 mai. Et ils vont le revivre, là, du 28 juillet jusqu'au 29 décembre. Et principalement, les derniers décans. Ce qui veut dire, effectivement, pour les derniers décans, des signes qui seront positivement et négativement concernés par ce transit. Et je vais les citer un peu plus tard. Et je vais vraiment venir en détail sur la fin de vidéo, donc restez branchés. Mais c'est effectivement les troisièmes décans qui vont plus prendre positivement cet aspect que les autres, ou du moins beaucoup plus le sentir en termes d'effets, de manifestations. Et forcément, ceux qui vont bien le vivre vont avoir une dernière moitié de 2021 importante. C'est là où, si, justement, des choses sont en attente de déblocage, et que ça ne s'est pas fait, du moins sur cette période, là, du 19 décembre au 13 mai, il se peut, de manière très certaine, que si vous êtes dernier décans du signe du Verseau, mais pas que, et des signes qui vont vivre positivement cet aspect, que la situation se débloque. Particulièrement, si vous êtes des signes qui, comme le Verseau, vous avez, par exemple, votre soleil, votre ascendant, ou un point très important de votre ciel à 22 degrés 20, ou aux alentours de ce degré, du Verseau, ou d'un signe qui résonne positivement avec le Verseau, Jupiter, autour du 18 octobre, et on va dire un mois et demi avant et après, va vous débloquer la situation, par exemple. Si vous avez cette planète dans le tout dernier degré du Verseau, les phases, par exemple, du 28 juillet et du 29 décembre, pareil, un mois et demi, entre un et deux mois avant et après, vont vous débloquer. Donc là, par exemple, si vous avez le... si vous faites partie de ce degré, ce qui est assez rare, mais si vous êtes né, par exemple, dans les derniers jours du Verseau, ce qui correspond au 20-22 février, ces deux périodes-là, par exemple, vont être particulièrement bénéfiques pour vous. Voilà. Si vous êtes, on va dire, du 22 degrés 20 Verseau, donc que vous êtes né, on va dire, entre les... 12 et 14 février, on va dire 12 et 15 février, et autour de ces journées-là, la période du 18 octobre va être particulièrement faste pour vous. Et donc là, accroissement possible, chance, ouverture, on se trouve au bon endroit, au bon moment, tout se débloque. Jupiter, il amène vraiment des gros coups de bol, et là, il va vous donner des capacités à accroître toute la tendance Verseau, plus de liberté, plus de... de bonnes surprises, de nouveaux coups du sort qui s'avèrent bénéfiques, de petites révolutions, de petits chamboulements brutaux, mais qui s'avèrent très bons, et très soudains, et très positifs, et qui favorisent tout ce qui traite de la liberté, de l'émancipation, du bonheur, de la joie, à être davantage émancipé, et davantage libéré. Évidemment, pour ce signe du Verseau, mais pas que, comme on va le voir, il va favoriser toutes les avancées sociales, les trouvailles, les coups de chance, comme je l'ai dit plus tôt. Et évidemment, finalement, il va vous permettre aussi d'améliorer tout ce qui est votre panel de nouvelles technologies. Donc si vous avez envie d'acheter un nouveau matériel, un nouveau robot, un nouvel ordinateur, un nouveau programme, un nouveau logiciel, le Verseau et la Vierge, d'ailleurs, cet été peut être particulièrement important pour vous mettre à jour à ce niveau-là. Surtout si vous avez un aspect bénéfique. Donc si vous êtes Verseau, si vous êtes Bélier, si vous êtes Gémeaux, si vous êtes Balance, si vous êtes Sagittaire, vous êtes particulièrement gâté par ce transit, spécialement, si comme moi, vous êtes dernier des camps. Donc on verra un peu plus loin dans quel domaine signe par signe et qu'est-ce qui risque de se manifester. Mais c'est un transit justement qui va favoriser beaucoup plus d'indépendance. Alors là, encore une fois, le domaine indiqué le sera par la maison, peut-être par lequel transite Jupiter. La maison dans laquelle Jupiter et le Verseau se situent dans votre signe va être très importante. Et la maison, du moins, dans laquelle, qui est chevauchée par le poisson Verseau, là, va être très importante. Alors des fois, il y aura peut-être une cuspide, vous voyez, il y aura peut-être une cuspide d'une maison comme ça qui va se situer pour vous. On va dire que ça va se placer comme ça parce qu'on ne va pas mentir. Voilà, mais on va dire pour être un peu plus précis, ça va se passer comme ça, on va dire. On va essayer d'arranger ça. Voilà. Mais par exemple, vous allez avoir Jupiter qui va passer, vous voyez, entre deux maisons. Et là, par exemple, vous aurez une maison et une autre. Donc là, si par exemple Jupiter fait une courte incursion dans une maison, ça sera intéressant de le noter. Et généralement, Jupiter, il provoque de l'expansion, de la chance, de la réussite, de l'intégration sociale. Plus de, plus de, plus de choses bénéfiques, plus d'expansion, plus d'accroissement. Et donc, toutes les faveurs ou tous les bénéfices que vous pouvez tirer d'un voyage, d'une réussite, d'un coup de chance, d'un jugement, d'un juge, d'un homme de loi, d'une réussite en votre faveur, se trouvent ici favorisés. Alors, c'est un transit, par contre, qui n'est pas facile pour les lions, les scorpions, les taureaux. Et certains versos, également, qui ont toujours la présence de la planète Saturne, dans ce signe, il y a toujours, il y a d'autres planètes, pourraient effectivement se voir un peu contrariés. Et ceux qui vont mal vivre l'aspect peuvent se voir un peu en difficulté durant cet aspect. Tout comme, par exemple, certains ascendants poissons, ou certains poissons, où Jupiter, ici, transite leur maison 12, et amène peut-être des longues épreuves. Même si Jupiter, en maison 12, et dans la maison solaire 12, ou dans le douzième signe, aide, finalement, à surmonter les épreuves, et aide à faire preuve de spiritualité, et de nous aider, de nous faire vivre un peu le moins pire dans les épreuves, il se peut justement que pour les poissons, il faille un peu attendre justement le retour de Jupiter dans votre signe. Vous voyez, de décembre à mai, et puis de octobre à décembre, pour ce qui est des poissons, il faudra un peu attendre. Jupiter, et pas de la partie, il revient chez les Verseaux, là. Et donc, chez tous les signes de feu et d'air, finalement, à part le lion, qui vont être très gâtés. Alors, Jupiter, pour les Verseaux, il est donc très bénéfique, parce qu'il vient aider, notamment, les troisièmes décans. Alors, à chaque fois qu'il vient aider positivement un signe, il vient particulièrement aider le troisième décans. Ça ne veut pas dire qu'il ne va aider que le troisième décans. Les signes, c'est un peu comme des bassins énergétiques, comme des bassins de piscine. Et Jupiter, c'est le dinosaure du Zodiac, c'est la plus grosse planète du système solaire, à part le Soleil, bien évidemment, qui fait 99,9% de la masse du système solaire. Jupiter, c'est énorme. Jupiter, si on réunit toutes les planètes du système solaire, on est toujours deux fois moins et demi, deux fois et demi, enfin, deux fois et demi moins léger, pardon, que Jupiter. Jupiter est énorme. Jupiter, elle est deux fois et demi plus lourde que toutes les planètes du système solaire combinées. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, c'est un dinosaure, c'est un diplodocus qui rentre dans une piscine et forcément, même si nous, on est, vous voyez, premier des camps, on est éloigné mais on voit Jupiter arriver au bord du bassin et passer d'un bassin à l'autre, c'est énorme. Vous voyez, c'est comme si vous voyiez un Godzilla passer d'un bassin à un autre. Donc, vous seriez là et vous sentez même si vous êtes premier ou deuxième des camps verso, vous allez en sentir les vagues. Forcément. Donc là, Jupiter, pour les versos, il va favoriser bien évidemment toute votre nature verso, il va l'amplifier. Alors, ça, effectivement, c'est son bon côté et Jupiter, ici, il vous fait voir le verre à moitié plein, il va vous donner des coups de bol, des coups de chance, tout ce qu'on peut espérer, je vous ai dit, comme j'ai dit plus tôt, en expansion sociale, en expansion matérielle, géographique même, il favorise les voyages, les jugements, il est très, très bénéfique. Il est exceptionnel, ce Jupiter. Et c'est un peu votre dernier train, votre vrai coup de chance, votre vraie impulsion, votre vrai tremplin, la vraie porte ouverte. Dans les mauvais côtés, si on se laisse aller et qu'on attend un peu trop des planètes en se disant, bon, c'est bon, je ne fais rien, je vais gagner au loto avec Jupiter, généralement, on peut être très déçu et c'est là où Jupiter, il peut nous faire voir le verre à moitié plein, nous faire être trop enthousiaste, finalement, nous faire croire au miracle, nous donner trop d'espoir, trop de foi, et il peut donner tendance à la proscratination, il peut avoir un effet ici d'accalmie, de nous faire passer un petit orage en faisant la fête et sans trop se préoccuper. Auquel cas, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux et quand Jupiter sortira du verso, si vous êtes verso, vous aurez un peu perdu votre moment Jupiter, votre moment d'expansion, votre moment favorable. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi aux emballements, attention aux excès, voire trop grands, voire trop gros, Jupiter favorise cela également et auquel cas, quand il sera sorti en décembre de votre signe, vous vous apercevrez que vous y êtes trop cru, vous avez trop cru à la liberté, trop beau, trop réel, c'était trop beau pour être vrai finalement. Donc c'est l'effet que peut donner Jupiter qui est une planète qui peut créer des emballements, des démarrages au galop pour finalement s'apercevoir plus tard qu'on n'avait pas capté tous les petits détails de l'affaire, tous les petits détails du fonctionnement, on n'avait pas utilisé toute l'organisation, on n'avait pas fait preuve de tout le pragmatisme possible et on manquait finalement d'exemples concrets. On était parti peut-être à voir les choses en grand, global, mais pas à les analyser en détail. Et c'est là où forcément il y aura des déconvenus et ça, ça correspond tous les signes finalement qui vont mal vivre, le verso et qui sont un peu en alerte sur ce transit et certains versos peuvent l'être, réellement, comme certains poissons d'ailleurs, à trop rêver, à trop être dans la foi, à trop être dans le bonheur et dans l'espoir. Mais globalement, franchement, super transit pour les versos, c'est principalement troisième des camps mais pas que. Et là, vraiment, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de, on va dire, de trouvailles favorisées, votre personnalité va prendre beaucoup plus de joie, de peps, d'énergie, vous êtes regonflé à bloc, vous devriez être beaucoup plus joyeux, souriant, positif. Le seul défaut, particulièrement si vous êtes ascendant verso, mais pas que, c'est la prise de poids et c'est les excès. Évidemment, et ces excès, si vous êtes verso, attention au pétage de plomb, à la rébellion, à être trop versatile, à être trop changeant et à démarrer un plan comme ça du jour au lendemain. Auquel cas, vous verrez, vous aurez une phase d'accalmie, un peu de fascination ou d'excitation et vous redescendrez un peu ou de dispersion même, ce qui touche souvent les versos, qui est un défaut du verso, en plus de son anticonformisme, de son côté rébellion, imprévisible et parfois marginal, parfois savant fou du zodiaque. Dans ses plus bons, dans ses meilleurs côtés comme dans ses pires côtés. Et donc effectivement, attention à l'explosion, au burn-out, si on vit mal ce transit pour certains versos, à la fatigue physique et à l'explosion. Dans les bons cas, je vous dis, c'est un transit qui va vraiment favoriser votre personne pour être beaucoup plus libre, émancipé et il va favoriser justement la liberté, une forme de libération ici, comme tous les transits qui vont vivre favorablement ce transit de Jupiter en verso. Donc ça peut être aussi le cas de ceux qui vont vivre Jupiter en maison 1. Il va y avoir un effet d'expansion, de chance, de bonheur, de joie qui va toucher la personnalité et la personne, le natif en question. Les poissons également, donc, eux, vont vivre un transit un peu plus mitigé, un peu plus neutre et ils vont devoir attendre effectivement leur phase. Alors ils ont eu une incursion de Jupiter, là du 13 mai au 28 juillet qui a été très importante pour eux et qui a sonné quand même un moment où il fallait bouger, où il fallait vivre une forme de liberté, où il fallait finalement se recréer un plan ou étendre son plan ou étendre ses croyances, ouvrir ses croyances. Et ce transit de Jupiter en verso va permettre un peu de continuer à allumer quelques boussoles, d'allumer quelques chandelles et c'est vrai que ce transit de Jupiter en verso généralement pour tout le monde, il a cet effet-là, un de réca un peu de nous trouver un peu la solution miracle, le coup de génie, le déclic, ça peut vraiment favoriser ça et favoriser une expansion et une prise de liberté par rapport à ce déclic. Donc là, les poissons, ils sont vraiment dans cette optique-là à attendre, finalement, à patienter un peu l'horreur et pour l'instant, Jupiter un peu les guide bien, un peu les inspirer, peut globalement les bercer positivement jusqu'à ce retour-là de très positif qui va arriver de décembre à mai prochain et d'octobre à décembre 2022. Donc là, c'est vraiment une attente pour les poissons qui devraient prendre le temps pour maturer leur projet et justement s'associer le plus positivement possible à noter que Jupiter en verso favorise tout ce qui est de l'association, la coopération, la cooptation, la convergence des luttes, les fraternités, les réseaux qui se développent et les cooptations et donc oui, les collaborations entre groupes, individus, réseaux et associations. Ça, c'est certain. Alors, les béliers, eux, ils vont bien vivre l'aspect et forcément, ça va leur permettre de continuer à développer de l'indépendance, des nouveaux élans et des nouvelles idées. Ça va les aider aussi dans tout ce qui est réseau, groupement, popularité. C'est quand même un transit très favorable pour les béliers et qui va leur donner un bon coup de sang, un bon coup de fouet positif pour avancer vraiment dans leur projet, dans leur grand projet, développer des amitiés, c'est un transit vraiment idéal pour eux. Les taureux, comme on l'a vu, c'est particulièrement difficile surtout pour les premiers des camps et c'est là où effectivement, surtout au niveau travail, au niveau carrière, il peut y avoir de l'agitation, mais Jupiter ici quand même aide. il ne faut pas trop voir trop grand, trop gros, pas trop se disperser et évidemment, durant ces trois mois, il vaut mieux favoriser un seul projet que plusieurs. Il vaut mieux pas trop se disperser et au mieux s'updater, se mettre à jour au niveau des technologies, au niveau des machines qui peuvent être défaillantes, au niveau des réparations qu'on peut avoir à faire et au niveau aussi sur le plan, on va dire professionnel, mais même de votre destin en général pour les taureaux, d'être beaucoup plus libre. C'est un transit qui va vous permettre particulièrement pour les derniers des camps de vous libérer, de vous dire j'ai un vrai problème d'autonomie qui bloque, qui m'a été d'ailleurs très signifié par cette première moitié de 2021 finalement et les deux lourds 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 transits de Saturne et d'Uranus, ce duel des dieux qui est survenu et qui vous ont beaucoup bloqué comme les lions, les scorpions et les versos et les taureaux, vous prenez conscience justement de ceci et cette période, même si elle est difficile sur le papier, elle va vous permettre d'être beaucoup plus libre, de vous libérer, de vous adapter aussi à des changements et de vous émanciper sur le plan autant bien électronique, autonomie personnelle, travail et vos collaborations. Donc c'est assez global pour vous les taureaux qui êtes assez pragmatiques et concrets, c'est un moment justement où il ne faut pas hésiter à prendre le vol au bon moment mais justement à contrario, ne pas faire n'importe quoi au mauvais moment. Donc particulièrement si vous êtes dernier des camps, il ne faut pas sauter sur n'importe quelle prise de risque, surtout au moment où Jupiter va effectuer un carré, ce qui pourrait être particulièrement difficile pour votre popularité, pour votre renommée, pour votre réussite sociale et professionnelle à ce moment-là si vous prenez des risques ou si vous avez pris des risques comme particulièrement moi qui suis assez en taureaux et qui pourrais subir quelques petites foudres au niveau professionnel mais c'est jamais très méchant. Globalement, Jupiter ici, surtout s'il transite votre maison d'Ice, va vous aider justement à surmonter le pire. Alors les Gémeaux, ils utilisent très bien l'aspect et là, ils favorisent les voyages, les émancipations, les trouvailles de toutes sortes, les duos, les relations. C'est vraiment un aspect qui va énormément favoriser les Gémeaux pour voyager, pour passer des diplômes, pour acquérir du savoir et pour étendre leur sphère de connaissances dans tous ces domaines. Comme je voulais le dire aussi, Jupiter en poisson, il aide aussi les maisons 12, Jupiter en bélier aide les maisons 11, Jupiter en taureau aide aussi les maisons 10 ou du moins, c'est un peu le même effet que Jupiter en maison 10. Si vous avez Jupiter en maison 10, c'est un peu pareil que Jupiter en verso pour les taureaux. C'est pas pareil, attention, ça peut être pris pareil, mais du moins, si Jupiter est en 10, ça favorisera la renommée et encore plus que les taureaux même, parce que là, c'est ce symbole-là qui va être favorisé, c'est ce domaine de vie-là. Si Jupiter transite la maison 9, comme la maison 9 solaire des Gémeaux, ça va favoriser les voyages, les expatriations, les jugements et donc les avancées à ces niveaux-là. Si vous êtes cancer ou que Jupiter transite votre maison 8, l'aspect, bon, pour les cancers n'est pas des meilleurs, il faut le dire, ce Jupiter en verso, mais normalement, il va vous aider justement à accuser le changement, à accuser des métamorphoses, à savoir trouver même des possibilités, des aides d'autrui, des héritages dans les pires des cas, si vous avez un décès ou un gros changement radical cette année, mais globalement, l'aspect va vous aider, surtout si Jupiter transite votre maison 8, à aller chercher l'argent des autres dans la fiscalité, trouver des héritages, des legs, des dons, et Jupiter vous permet justement de faire un peu la transformation, de passer au monde d'avant, au monde d'après. Jupiter en Lyon, il n'est pas très facile, forcément, il va beaucoup parler de vos relations, et Jupiter en maison 7 également, pour ceux qui sont ascendants Lyon particulièrement, Jupiter transitera leur maison 7, et va particulièrement jouer sur les relations, ici les associations, et Jupiter va vous demander beaucoup plus de liberté, et de libération, les cancers là, on sent qu'ils sont dans une transition assez forte, les lions aussi, vous êtes dans un blocage assez important sur le plan amoureux, du rayonnement personnel, vous avez pris des coups dans la tête, là Jupiter devrait favoriser pour vous, peut-être effectuer des relations, des changements relationnels assez soudains, assez important, et peut-être vous aider à rencontrer des nouvelles personnes, mais là aussi, attention, comme les versos, comme les taureaux et les scorpions, à pas vivre un peu l'aspect Jupiter, tout beau tout rose, et à voir tout beau tout rose du jour au lendemain, et à vous dire, je rencontre une personne, c'est le coup de foudre, évidemment Jupiter en verso favorise énormément les coups de foudre, et les rencontres soudaines et les révolutions, comme on l'a dit, sur tous les plans, aussi bien personnels qu'amoureux. Les vierges, les vierges, ça va être un transit assez intéressant, surtout au niveau professionnel ici. Jupiter va aider justement à vous réorganiser, à vous réorganiser dans cette période très changeante, qui peut vous chambouler, qui peut vous mettre de la préoccupation, et c'est vrai que dès sa rentrée en verso, qui est votre sixième signe solaire, ou si elle rentre dans votre maison 6, il y a le sixième signe de la vierge qui est très très occupé, comme on l'a commenté dans notre dernière vidéo, pardon, donc c'est le moment effectivement de vous organiser, justement, d'être beaucoup plus indépendant au niveau de votre serviabilité par rapport aux autres, si vous êtes serviable, si vous êtes dans une attitude de servitude, c'est le moment de vous rebeller, ou de ne pas subir, et si justement vous êtes dans le service, Jupiter va vous aider justement à rendre service de manière beaucoup plus importante aux autres, à aider l'autre, à le gâter, à vraiment en tirer un peu tous les mérites et les bienfaits qu'on tire de rendre service à l'autre sur le plan de l'altruisme et de l'amour des intéressés. Si vous êtes, donc balance, ce transit est idéal pour vous, surtout le dernier des camps, et il va favoriser pareil, vraiment tout ce qui est association, relation, amour, les enfants, le duo, l'équilibre, Jupiter est vraiment ici une perle de transit pour vous et il vous gâte à fond, fond les ballons. Si vous êtes scorpion, c'est un transit très dur et il donne envie de déménager, il pose peut-être des problèmes familiaux de contrôle sur ce changement brutal et sur ce passage au monde d'avant, au monde d'après, donc évidemment, c'est un transit qui vous force à garder votre contrôle, à ne pas vous énerver, même si vous sentez les choses, vous filez entre les doigts ou plutôt entre les pinces. Évidemment, si Jupiter transite votre maison 4, vous aurez une énorme envie de déménager où il va vous demander beaucoup plus d'espace et de nouveautés au niveau du foyer, de la famille, du lieu de vie, de là où l'on vit. Et généralement, Jupiter en verso, le signe du verso, c'est le signe de l'espace et Jupiter en verso demande et nous demande d'avoir plus d'espace. Il favorise aussi toutes les trouvailles et les nouvelles technologies et bien évidemment toutes les avancées en ce qui concerne l'espace. On le voit récemment, il y a quelques semaines, on a eu tous les milliardaires qui sont partis dans l'espace. Jupiter, ou du moins en verso pour les sagitaires, les sagitaires comme moi, ils sont gâtés par ce transit et ils favorisent tout ce qui est de la maison 3. Si Jupiter transite votre maison 3, vous n'êtes pas forcément sagittaire d'ailleurs. Vous allez avoir là une expansion comme pour les sagitaires de votre liberté, de bienfaits dans la maison 3. Et généralement, Jupiter en maison 3, il favorise les diplômes, les relations amicales, les écritures de livres, les communications, toutes les marketing, gagner justement, faire valoir un peu plus votre discours. Donc il vous aide à tout ça là Jupiter. Il est favorable pour vous faire de nouveaux amis, de nouveaux contacts, d'échanger sur de nouvelles plateformes, de nouveaux réseaux, voilà, de vous faire vraiment, de donner un peu plus de joie et de bienfaits et d'aide à votre discours. Donc il est vraiment favorable. Ce transit est particulièrement bénéfique. Les capricornes sont les derniers de la liste. Et bien finalement, les capricornes, il est un peu neutre ce transit pour vous et il vous fait du bien, surtout au niveau financier. Il continue à vous faire devenir de plus en plus indépendant sur le plan financier. Et finalement, l'année 2020 qui a été un peu terrible et conséquente pour vous, ici, elle se dissipe et vous avez envie un peu de reprendre du poil de la bête en termes d'acquis, d'amour, de plan financier, de ce que vous possédez. Et c'est un aspect quand même qui tend à vous sécuriser, à améliorer les finances et l'argent et tout ce que vous possédez, surtout sur le plan social, moral, mais surtout des acquis et des finances. C'est donc pas forcément un transit mauvais. Donc vraiment, j'espère que cette aide vous aura apporté le plus grand bien sur le plan, bon bah évidemment, des cinq mois qui viennent, on peut s'attendre à des révolutions énormes, des changements globaux faramineux et soudains, aussi brutaux que soudains, et ils seront plutôt bien vécus avec Jupiter en verso. Et c'est vrai que la poussée de plus de liberté qu'on a eue finalement, même si elle est toute relative, la liberté, attention, ne méprenez jamais mes mots, liberté, c'est quand même relatif, mais finalement, on a eu quand même une expansion de liberté, vous voyez, qui s'est faite sur cette période. On a mis fin à tous les confinements, à toutes les restrictions, à beaucoup de masques, cette période devrait favorablement nous aider à continuer dans la crise du coronavirus, même si effectivement, on risque de revoir des périodes de confinement sporadiques, périodiques, ciblées, centrées, des reprises de masques comme on le voit un peu dans tous les sens, et que Jupiter en verso ici va subir, surtout que Jupiter va arriver au plus près de Saturne, au moment d'octobre, sur le mois d'octobre, sur la rentrée, donc autour des 11 et 18 octobre, Saturne repart en marche directe en verso le 11 octobre, et comme on le voit, Jupiter va repartir en marche directe en verso, le 28 de mémoire, si je ne dis pas le 18, pardon, le 18 octobre, c'est ce qui a marqué ici, voilà, le 18 octobre 2021 au 22 degrés 20 du verso. Donc là, effectivement, Jupiter, il a un travail de liberté à faire, donc ce n'est pas du tout cuit, donc il y aura 5 mois encore où on va se bagarrer pour beaucoup plus de liberté sur le plan numérique, sur le plan digital, sur ces nouvelles technologies, et forcément, il va y avoir l'expansion de mouvements révolutionnaires, anticonformistes, anti-vaccins, on peut s'y attendre. et on peut s'attendre effectivement que toutes les révolutions ici qui n'ont pas eu gain de cause jusqu'à présent et que tous les changements, tous les basculements finalement qui n'arrivent pas à se faire puissent ici se faire. Jupiter va favoriser ici l'effet bascule et l'effet chamboulement, l'effet goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il va y avoir donc un effet assez puissant et finalement qui va un peu continuer sur 2022 avec Saturne en verso, qui lui va rester jusqu'à mars 2023 et Jupiter en poisson va aider finalement à l'écoulement des eaux, à la montée des eaux comme on l'a vu sur le plan aussi bien physique et géographique mais aussi bien sur le plan symbolique. Il y a un vrai débordement et une montée des eaux, une montée des ressentis, des émotions et une montée aussi des foules, un tsunami de foules, de rats de marée, de contestations qui se produisent durant ces aspects. Donc là effectivement on peut s'y attendre que forcément jusqu'à mai 2022, on voit là de mai 2021 à mai 2022, on y est finalement, on est dans une période de révolution, de rats de marée et où on demande globalement et socialement d'être beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus émancipé, de retrouver nos libertés. Alors encore une fois, tout ça c'est relatif et ça sera plus ou moins bien vécu sur les plans individuels et collectifs, selon où on se trouve sur la planète, selon dans quel pays on est, selon quel leader mondial ou leader mondiaux, parce que des fois c'est au pluriel, s'occupe de notre vie et de notre destinée et bien évidemment de notre thème de naissance. Tout ça, c'est après des études au cas par cas et bien plus poussées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker ce que vous en pensez, ce que vous pensez, ce qui va se passer sur ce transit important sur le plan mondial et forcément Jupiter, on a envie du moins qu'il nous donne beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de bouffée d'air. Maintenant, n'oublions pas que Jupiter se sent bien dans des signes d'eau comme le poisson où il est en domicile et dans le signe du Sagittaire où il sait son signe de domicile par excellence. Jupiter en Sagittaire et finalement, le Sagittaire, alors là, on aura le transit de Vénus en Sagittaire et Jupiter en Sagittaire, il est passé de 2018 à 2019, vous voyez, signé un peu des dernières années fabuleuses de liberté. Et là, Jupiter en Verseau, forcément, il amène toujours une bataille pour l'espace, pour la liberté, avec des révolutions, ce genre de conflits. Et c'est vrai qu'on peut avoir envie de beaucoup plus d'espace, de beaucoup plus de liberté et que c'est un peu cette stérilité, cette fraîcheur qui a même cette froideur qu'il y a dans le signe du Verseau, cette stérilité dans le sens aridité glacial qu'il y a dans le signe du Verseau peut se faire sentir pour Jupiter. Donc effectivement, ce n'est pas toujours le meilleur signe, on va dire, qui se marie avec l'énergie de Jupiter, vu que c'est le signe de Saturne, le Verseau et d'Uranus. Et forcément, Jupiter, ici, s'y trouve dans un élément qui est un élément d'air. Le Verseau, rappelons-le, c'est un élément d'air et pas d'eau qui n'est pas des meilleurs. Donc forcément, ici, il y a une vraie bataille pour la liberté pendant cinq mois et forcément, il y a des signes qui vont un peu mieux le vivre que d'autres et il faudra prendre conscience de cet aspect et pas non plus voir toutes les choses en grand et en beau parce que Jupiter, il subit un peu l'énergie du bassin énergétique dans laquelle il tombe et le Verseau, c'est quand même le signe le plus froid du Zodiac, c'est le signe de Saturne, enfin avec le Capricorne, c'est des deux signes divers, du moins qui caractérisent l'hiver saturnien, froid et isolé. Et forcément, Saturne, ici, met un peu à mal où ses énergies saturniennes, uraniennes et d'air et d'aridité, de stérilité mettent un peu à mal Jupiter mais n'en moins, Jupiter est très puissant et il va tenter justement d'accroître son influence, son énergie dans la sphère Verseau et d'aider justement à tout ce qui est cette énergie Verseau à nous faire être plus libres, plus indépendants, beaucoup plus libérés soudainement et émancipés par rapport au joug qu'on a pu vivre par rapport à 2020. Ça c'est net et catégorique. Donc il y a quand même une plus-value sur cet aspect qui d'ailleurs, une plus-value de liberté mondiale qui va continuer avec Jupiter en poisson et forcément même avec Jupiter en bélier qui est un signe de feu à partir finalement de mai-octobre là de cette entre on va dire printemps automne 2022 et à partir de décembre 2022 jusqu'au printemps 2023 on a Jupiter en bélier qui va continuer encore dans cette énergie de liberté, de libération. Donc c'est quand même bon signe. C'est que Jupiter la liberté ici veut revenir et peut-être qu'après octobre là notamment la reprise en marche directe elle ne pourra plus se faire éviter ici l'énergie révolutionnaire et libertaire ici de Jupiter en verso va se faire sentir de manière pleine puissance ici on va dire un mois après autour du 18 octobre donc préparons-nous quand même à de la révolution à des chamboulements globaux très violents on ne vit que le début d'un Mad Max mondial d'une dystopie d'un début d'une dystopie assez forte et il va falloir effectivement s'accrocher ici parce que le verso comme vous le voyez c'est les montagnes russes on monte on descend on monte on descend ça va ça vient ça se disperse dans tous les sens ça part en vrille ça vrille le signe du verso c'est pour ça qu'attention que Jupiter n'amplifie pas cet effet vrille cet effet ça part en live pour pas dire ça part en couille d'ailleurs Uranus s'exalte en scorpion donc le verso et la planète uranienne la planète du verso s'exalte en scorpion donc il y a un côté aussi barré sexuellement vous voyez barré au niveau des pulsions et des impulsivités dans le mot impulsivité il y a pulsion et on sait que les verso sont des gros impulsifs des gros imprévisibles des versatiles et qu'il y a des énergies des fois de violence d'ouragan de révolution qui sont parfois extrêmement puissantes donc attendons-nous-y donc particulièrement sur ces trois temps forts finalement où Jupiter va rentrer stagner repartir en marche directe ou quitter le cygne donc sur les 28 juillet 18 octobre et 29 décembre 2021 voilà les amis portez-vous bien encore une fois merci d'avance pour vos partages vos commentaires ce que vous en pensez et de ce que vous pensez par rapport à la situation actuelle et à ce transit de Jupiter en verso est-ce que vous l'attendiez comme moi par exemple est-ce que vous pensez qu'il va faire du bien ou au contraire est-ce que vous pensez qu'il va faire beaucoup de mal pour la liberté mondiale et qu'il va encore restreindre nos libertés comme peut-être qu'il l'a fait symboliquement pour beaucoup de gens du 19 décembre au 13 mai 2021 on voit que c'est le lancement des vaccinations obligatoires et puis que c'est également les pauses et les mises en face du pass sanitaire vraiment sur le plan extérieur de la société sur le plan matériel donc là ça signifie quelque chose et effectivement cette phase elle va être très importante à communiquer et notamment la prochaine rétrogradation de ballon de mercure pardon en balance le long passage de mercure en balance sur le plan sociétal il va être très important notamment que mercure rétrograde il marque le pass sanitaire en France et notamment ici on aura peut-être un chamboulement un gros tournant sur cette période et on voit que comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo sur les super cycles où j'ai beaucoup parlé des cycles vierges lion cancer j'espère que vous l'avez apprécié vraiment cette vidéo où je parlais des cycles des prochaines lunaisons qui arrivent et forcément des restrictions de liberté qui allaient avec le transit de Saturne Uranus et que je disais ce qui s'était présenté excusez-moi sur le QR code de février mise en application le 15 juin avec le discours de Macron en début juillet vous voyez deux mois avant deux mois après chaque date mentionnée ici on a une période très tendue en ce qui concerne forcément la liberté vaccinale et l'obligation vaccinale donc moi je pense qu'ici on aura une obligation vaccinale de masse qui est très possible ou du moins pour certaines personnes ou d'autres catégories de personnes en France par exemple au delà des soignants et autres et c'est vrai qu'il faudra compter deux mois avant deux mois après et il paraîtrait qu'il y a eu un Twitter enfin il y a pas mal de choses qui fuitent sur Twitter fait que tout le monde parle de ça sur les réseaux sociaux qu'il y aurait justement une fuite d'une note ministérielle qui dit que dès septembre-octobre à la rentrée le vaccin va être obligatoire ce qui correspondrait à finalement deux mois avant deux mois après le dernier duel des dieux très intense qu'on a eu sur cette année 2020 T1 voilà donc vraiment à suivre et encore une fois n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous êtes verso vraiment alléluia enfin je ne vais pas dire alléluia pardon le blasphème pour Jésus mais Mazel Tov c'est l'excitation du moins pour vous bonne chance avec ce transit de Jupiter en verso qui va vous aider et principalement si comme moi vous êtes Jupiter Sagittaire pardon si vous êtes Sagittaire verso Bélier Gémeaux Balance vous êtes en gros les cinq signes un peu vraiment gâtés par ce transit de Jupiter en verso à noter que c'est un peu plus neutre pour certains Capricornes Poissons et que ça sera par contre un peu difficile pour certains verso mais surtout les lions les taureaux et les scorpions voilà et d'autres vierges également et Cancers qui vont vivre un peu le quinconce de ce transit qui n'est pas forcément idéal pour les Cancers Jupiter en Poissons si une dos était bien meilleure voilà à très bientôt et portez-vous bien à très bientôt Sous-titrage ST' 501